Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre de vulgarisation historique très bien fait. C'est l'histoire en bande dessinée, et plus particulièrement le tome qui est consacré à l'histoire de la Gaule avant la conquête romaine. Ils ont appelé ça l'enquête gauloise. Pourquoi je dis que c'est très bien fait ? Parce qu'en fait, c'est une bande dessinée. C'est-à-dire que vous avez des chapitres complètement dessinés, mais en alternance, il y a un petit chapitre de vulgarisation historique sur ce qui a été expliqué dans la BD. Donc l'historien Jean-Louis Bruno, qui est un spécialiste de l'histoire gauloise, va raconter au dessinateur toute l'histoire de cette Gaule, et surtout briser quelques idées reçues. Que les Gaulois étaient bagarreurs, qui n'avaient jamais eu de relation avec les Grecs ou les Romains, qu'ils n'étaient pas disciplinés, alors qu'on voit justement qu'ils ont fait des grandes armées qui sont allées conquérir la Grèce, et même plus loin, qu'ils ont été utilisés dans les guerres puniques entre Hannibal et la République romaine. Enfin bon, tout ce qui peut un petit peu briser les tabous, et c'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humour aussi. On voit que Jules César a réécrit un petit peu l'histoire à sa façon. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on nous apprend aussi toutes les sciences connexes. On voit les avancées de l'archéologie, on voit les avancées de la numismatie, on voit les avancées également de l'histoire des arts, puisque si les Gaulois ne pouvaient pas écrire, c'est parce que leur religion leur interdisait. Mais ce n'est pas parce qu'on n'écrit pas que l'on ne peut pas créer une grande civilisation. Et c'est un petit peu ce que démontre cette bande dessinée. On voit tout ce qui a été créé du point de vue artisanal, qui est très très beau. On sait que les Gaulois avaient des théâtres, ils étaient férus d'arts oraux, puisque justement ils se transmettaient tout par l'oral. Il y avait également des temples gaulois. En fait, ils n'allaient pas sacrifier des vierges à la pleine lune sous la branche de Guy. Non, ils construisaient un endroit qu'ils appelaient justement l'arbre sacré, qui ressemblaient énormément aux temples grecs. Puisque ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que l'histoire officielle des Gaulois commence en 600 et se finit au 1er siècle. Donc il y a 5 siècles d'histoire. Et en 5 siècles d'histoire, les peuples gaulois d'hiver vont évoluer, vont changer. Il y en a qui vont jouer le jeu du commerce. Avec les Romains, il y en a qui vont jouer au contraire le jeu de l'agriculture, puisqu'il y avait énormément de champs. Enfin, toutes les idées reçues sont très 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 bien démontées et on apprend beaucoup de choses. On a les livres de Jean-Louis Bruneau, les Celtes, les Druides, un précis d'archéologie, de l'Astérix. Et tout ça, ben, en un seul livre. Et ça, c'est plutôt classe. On peut se contenter des chapitres dessinés où on peut se contenter des petits chapitres écrits par Jean-Louis Bruneau qui ne sont pas du tout scientifiques, lourds, non, c'est vraiment très bien écrit, c'est plein d'humour. Si tous les volumes de cette histoire, puisqu'elle doit en compter à peu près 20, si tous les volumes de cette histoire sont de cette qualité, on a, à l'heure actuelle, un extraordinaire petit volume de vulgarisation qu'on peut mettre entre toutes les mains, que ce soit les jeunes qui commencent à apprendre l'histoire au collège, jusqu'aux plus âgés, qui ont peut-être appris une certaine forme d'histoire et qui pourraient voir les choses différemment. Je vous conseille de vous jeter sur l'enquête gauloise de Jean-Louis Bruneau et Nicotti, l'historien et le dessinateur qui se sont réunis pour faire quelque chose de très bonne qualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez sur le petit bouton qui est dans la description. Si vous voulez voir d'autres vidéos des bibliothécaires, puisque tous les jeudis soirs, il peut y avoir un nouveau bibliothécaire qui vous présente ses coups de cœur et ses coups de grogne, vous cliquez sur la playlist et on se dit à très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501